... Andrei Lugavoy nous a donné rendez-vous dans sa société de sécurité. C'est l'une des compagnies de garde du corps les plus connues en Russie, réservées à l'élite. Après l'éclatement de l'URSS, beaucoup d'anciens du KGB se sont reconvertis dans cette activité. Et voilà le travail. Un, deux, trois, quatre. Pour l'Occident, c'est évidemment commode de nous pointer du doigt avec ce réflexe de guerre froide qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr, on est des anciens des services spéciaux de l'Union soviétique. Bien sûr, j'ai servi dans le KGB. Et en Occident, le KGB, je ne sais pas pourquoi, vous l'associez toujours seulement avec des actes de sabotage. Alors que le KGB, c'est un service de renseignement normal. À Moscou, cet immeuble est aussi connu que le Kremlin. Le quartier général de Gazprom est aussi un lieu de pouvoir. Après des mois de négociations et de demandes répétées, la direction de Gazprom a accepté de nous ouvrir ses portes. Gazprom n'est pas une société comme les hommes. Les hommes de Gazprom sont des professionnels des marchés gaziers, mais aussi des politiques, des ministres, des députés, des ambassadeurs. Des conseillers directs du président Vladimir Poutine. Depuis près de 50 ans, des dizaines de monstres sous-marins sillonnent les mers. Pour les militaires, les océans ne sont plus que d'immenses rampes de lancement pour leurs armes nucléaires. Le Kursk est une de ces redoutables machines de dissuasion radicale. Cet engin de guerre fait partie d'une série ultra-secrète de géants de métal qui devaient garantir l'équilibre entre les forces navales de l'Union soviétique et celles de l'OTAN. Les innovations techniques les plus meurtrières se trouvent rassemblées à l'intérieur de seulement cigares d'acier. Il y a toujours une pierre au mauvais endroit. C'est pas croyable ça. Vers l'unique position évidente pour sa mise en glace. Chargé à ras-bord pour tenir deux ans, le voilier polaire a du mal à manœuvrer. Machine arrière, machine avant, encore quelques mètres. Grâce à ces manœuvres, Tara atteint l'emplacement en convoité. Dernière incertitude, la solidité de la glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501